Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Grimoire du Métal. Vous êtes accompagnée Christine Neuf, partie à la mise en onde et à l'animation pour la prochaine heure. Ce soir à l'émission, je reçois les membres de la formation On Being qui vont nous parler de CRS et aussi de leur concert du 9 décembre prochain. J'ai les membres de la formation On Being avec moi, Shérif. Bonsoir. Lead Guitar, Alexandre. Bonsoir. Bassiste et Matt Paré. On dirait qu'on ne peut pas dire juste Matt. On ne peut pas dire Matt Paré. Guitar Rhythmique. Yes. De On Being. Donc, comme je mentionnais tantôt au gars, ça ne fait pas très longtemps que tu es arrivé dans le groupe, toi. Ça fait six mois, mais ça fait six ans que je les côtoie et que je les boucle. C'est parce qu'il fallait qu'ils nous fassent des menaces et du blackmail pour rentrer dans le band. Oui, c'est ça. Ça a pris plusieurs années de ça. C'est une voisine locale de Bukkaki depuis des années et de Démence aussi. Dans le fond, on est tous dans le même local. Le band, Bukkaki. Oui, c'est ça. Non, non, mais j'ajouterai un commentaire. Tu vas comprendre aussi. Moi, honnêtement, je suis surprise de savoir que Matt Paré joue dans le ring. Tu n'es pas la seule. Eux autres, ils ne s'en sont pas encore remis aussi. C'est difficile. Parce que moi, c'est trop sérieux pour toi, Matt. Écoute, je suis un pion. Je suis un gars avec une guitare dans le coin qui joue. Je ne prends pas le devant. Vous, vous êtes assuré de ça? Vous l'avez attaché? Absolument. Absolument. Oh, oui. Il y a un mandat très restreint. Très restreint. En fait, je suis juste là parce qu'il voulait mes talents de booker. Il voulait que je book des shows. Puis, j'étais comme, écoute, si je ne joue pas dans le band, je ne peux pas mettre de cœur dans le booking. Et donc, c'était inévitable. Il fallait qu'il fasse ça avec tous les groupes qui bookent. Mais c'est pour ça que je joue dans autant de bands. C'est parce qu'ils veulent tous les reboots. Pour que ça soit ça que je vais un temps plein, il faut qu'ils jouent dans un genre 7-8 bands dans le même temps. Fait que c'est ça. C'est ça que ça donne. Donc, l'album est enregistré avant qu'ils se rejoignent au groupe. Oui. Est-ce que ça a été difficile de lui apprendre les pièces? Est-ce que c'est difficile pour toi, Paris? C'est surprenamment moins difficile que je pensais. Mais on n'a pas encore vraiment entamé les tunes vraiment difficiles. Celle qui était programmée à faire jouer, on ne l'a pas encore touchée, celle-là, elle est plus difficile. C'est pour ça qu'on ne l'a pas touchée encore. OK. Mais comme je disais, ça fait 6 ans que j'ai côtoie. Les tunes me viennent plus naturellement parce que je les ai entendues mille fois. Bukkaki, on a joué souvent avec eux autres. J'ai booké pratiquement 80 % de leurs choses, on pourrait dire. Fait que j'ai connu la musique. 78, là. Oui. Je connais beaucoup la musique. Fait que c'est venu naturellement. Toutes les rythmiques et les time signatures bizarres, je ne checkais pas vraiment. Ça rentrait parce que je connais la tune par cœur de l'avoir entendue pendant des années. Quand même, s'il y a vraiment un avantage à cette association, c'est vraiment qu'ils connaissaient les tunes avant de rentrer. Donc, par contre, le show du 9 décembre, vous célébrez la sortie de Trinity qui est en fait l'amalgame de vos trois albums. Mais est-ce que vous allez vous concentrer surtout sur les pièces du dernier album, Ceres? Trinity, comme tu l'as dit, c'est un amalgame des trois albums. Et il contient Raptus et Ceres en même temps au complet. Il n'y a pas toutes les tunes du premier album parce qu'on a jugé que ce n'était pas nécessaire d'avoir toutes les tunes. Il y en a beaucoup, hein? Oui, c'est ça. À notre avis, ce n'est pas toutes les tunes qui valaient la peine d'être sur Trinity du premier album. On a choisi les meilleures et surtout celles qu'on avait des chances de jouer live, justement, pour que quand les gens nous voient live, ils puissent partir avec un seul CD, que c'est garanti qu'il y a toutes les tunes que tu as entendu. Il faut aussi dire que les deux derniers n'ont pas été sortis physiquement non plus, étant des hippies un peu de... C'est ça, le but, c'est d'avoir un CD. Raptus, c'est 20 minutes, 21 minutes au complet, fait qu'on ne voulait pas vraiment mettre l'argent là-dedans puis forcer le monde à acheter un CD de 20 minutes. Surtout qu'on ne faisait pas de show, fait que personne n'allait acheter un CD. En plus. Mais par contre, ils sont facilement accessibles sur votre site web. Les gens peuvent les télécharger. Tout de suite, on n'essaie même pas. Mais pour répondre à sa question, on fait trois chansons de chacun des trois albums au show du neuf. OK. Donc, on touche à tout. Vous tournez, en fait, finalement, vous parlez de toute la discographie, de toutes les époques du bandes. C'est le lancement de cet album-là, on fait un peu de touche. Et pourquoi vous avez décidé de justement lancer un album avec les trois albums barrés? En fait, le marché. Le marché parle ici. Chaque fois qu'on fait des shows, on se fait toujours demander, est-ce que vous avez un album? OK. C'était juste décevant de leur dire, on a juste le premier album, ça sonne correct, veux-tu un chandail à place? Oui. Ah, mon Dieu, vous êtes honnêtes, les gars, quand même? Ben, écoute, ça sert à rien de te mentir. C'est tout à fait vrai. À toutes les villes où est-ce qu'on allait, les gens, avez-vous un CD? Non, on a un vénile. Ah, c'est plein de jade. Mais on vend plein de véniles. C'est vrai, on en vend plein. Il y a beaucoup de gens qui, soit qui les collectionnent, ou soit qui ont justement des tables tournantes. Même si la musique est gratuite en ligne, le monde veut nous encourager. Oui. Puis encore une grosse demande pour des CD dans le métal. OK. C'est le fun de savoir que les gens souhaitent encore encourager en écoutant des... En fait, en achetant des fois les CD, parce qu'on a l'impression que pour les groupes, maintenant, c'est surtout la marchandise, les T-shirts et tout ce qui est dérivé, qui permet au groupe de vivre. C'est un grand mot. Mais en tout cas, au moins, de subventionner un peu leur passion. Mais là, si les gens vous le demandaient... Tout le temps. Comment refuser ça? Oui, c'était difficile. À chaque date, c'était de plus en plus difficile de trouver des excuses pour dire qu'on n'en a pas. Tu dis non, puis à chaque fois que tu dis non, tu dis bon. C'est bien sûr. Peut-être qu'ils ne reviendront pas aux prochaines choses. Non, c'est ça. C'est tellement déçus. Oui, trop déçus. Puis là, on va écouter une pièce de l'album. Comme j'ai choisi Godspeed, donc peut-être que vous ne le ferez pas. Il faut dire qu'en même temps que Matt est rentré dans le band, on a accueilli un nouveau battard. Alexiev Delbert. J'aimerais juste dire que c'est moi qui l'ai trouvé aussi. Donc, j'ai servi à ça. Comment est-ce que Matt Paré pourrait manquer une chance de prendre du crédit? À demander pourquoi je suis dans le band, j'ai servi à ça. Je lui aurais dit que je vais emmener un drummer. Si vous n'avez jamais vu Matt Paré, imaginez un araignée. Des pattes dans tout. Oui. Oui. Donc, l'histoire, c'est qu'on a accueilli un nouveau drummer aussi. Donc, monter les tunes, c'est avoir la formation-là. Il faut y aller étape par étape. Parce qu'il y a quand même trois albums à apprendre le plus vite possible. Puis bien sûr, comme à chaque album qui sort, les nouvelles sont plus difficiles que celles d'avant. Le plaisir de se compliquer, pas de se compliquer de la vie, mais c'est plus... Et lui, il ne connaissait pas le band vraiment avant. Oui, pour lui, tout était nouveau-nouveau. Donc, c'est complexe à apprendre. À sa place, je me mets des fois, je suis comme, oh boy. Oui. La charge de travail, elle est là. Mais il fait une job admirable. Oh oui. Absolument. C'est de loin le meilleur drummer avec les qui on n'a jamais joué. Attends, je le cite, là. Dis que je fais une job admirable. Oui. Est-ce qu'il y a une histoire avec la pièce Godfee? Il y a une histoire avec l'album au complet, c'est ça. Oui, on va en parler tantôt. Je suis allée faire des recherches sur Google. Oh! Donc, on va aller entendre la pièce Godfee de la formation Unbeing. Vous écoutez ça, ISM 89. Femme le grimeur du métal. C'était vraiment bon ce qu'il jouait. C'était quoi, ça? La formation Unbeing. Je trouve que ça porte... En fait, la pièce va bien avec le titre et le concept de l'album parce que ça fait très interstellaire. Tu vois. Donc, parlez-moi de Cérès. Là, moi, tantôt, j'ai découvert qu'en fait, en lisant un peu la biographie sur votre site web de l'album, puis j'ai vu que c'était un concept. Donc, la musique nous transporte l'éditeur à travers le système solaire jusqu'à la planète noire, naine, Cérès, sur la ceinture d'astéroïdes. Et j'ai découvert sur Google Wikipédia. Qu'elle avait été découverte en 1801. La même année où je suis né. Quelle coïncidence. Le 1er janvier, d'ailleurs. Oui. Et pourquoi avez-vous eu envie de faire un voyage interstellaire avec votre album? Bien, écoute, dans nos albums précédents, puis dans l'album Raptus, Raptus, celui qui venait avant, c'était aussi un voyage, mais c'était un voyage un peu plus low-key. Dans le métro, c'était plus introspectif. OK. On s'est fait souvent dire que notre musique faisait justement voyager. Tant que c'était instrumental, au cas où les auditeurs n'auraient pas remarqué, il n'y avait pas de paramètres. On s'est souvent fait dire que ça faisait voyager justement des longues tunes avec de la dynamique dedans. Fait que là, on s'est dit, cette fois-ci, on va le faire par exprès. On va faire de la musique qui voyage pour vrai avec un thème. On a carrément écrit un scénario au complet, on a écrit des dialogues, on a vraiment élaboré le lore de l'histoire qu'il y a derrière Cérès. Et chaque chanson est une étape dans l'histoire même. Si tu écoutes la version de Cérès qui dure 29 minutes, qui est une chanson. Justement, c'est ça, tu vas entendre les audiologues et les passages marquants du voyage maintenant. OK. C'est qui qui fait l'édération? Un petit peu tout le monde, surtout les membres de ma famille que je n'ai pas payé. OK. Franchement. Eh bien oui. Avec le budget qu'on a. Ouais, c'est ça. Tu aurais pu leur donner un T-shirt? Non. Je leur donne, je continue de leur donner mon amour et ma présence à des fêtes très spécifiques comme Noël. Tout le reste garde la déchimie. Je ne suis pas fait en ordre. Donc, le voyage interstellaire. D'ailleurs, je voyais que ceux qui vont télécharger l'album sur votre site web ont accès au livret dans lequel vous racontez vraiment tout le périple. et est-ce que vous rêveriez un jour de pouvoir faire cela? Oui. C'est le genre de périple? Absolument. Ben écoute, le périple finit très mal pour les voyages. C'est exactement ça que je veux. Mais ouais, non, ce n'est pas une si mauvaise façon de mourir. OK. Écoutez-vous la nouvelle série à National Geographic qui s'appelle Mars. Non, pas du tout. Pas encore. C'est comme une espèce d'émission, une série documentaire, mais à la fois fiction, sur laquelle justement des gens vont sur Mars. Et bref, en tout cas... Puis là, Matt Damon reste poigné-là pour la sauver. Non, c'est pas la même à un sable. Matt Damon! C'est pas de choc, non? Ben, vous pourriez faire une prochaine tour, là? Matt Damon, la prochaine. Ah, vous me donnez des idées. Donc, puis le premier album, lui, si c'était... En fait, si Raptus était plus un voyage sombre dans le métro, le premier album, lui, encore... Oh, le premier album, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on peut distiller depuis près de dix ans de musique? OK, ça faisait pas dix ans. Non, ben c'est ça. Ben écoute, c'est un premier album. Le premier album, c'est toujours... Qu'est-ce qui était pas bon avant? Je l'ai coupé. Puis on s'est rendu à quelque chose qu'on pouvait peut-être utiliser. C'était acceptable. Donc, c'est un ramassis plus éclectique des meilleurs riffs qu'on avait. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que le premier album sort, il y a eu deux ou trois autres démos que personne n'a jamais entendues. Avec un chanteur. Avec un chanteur. Dont la raison pourquoi vous les avez jamais entendues. Mais ce gars-là, il était-tu mauvais? C'est si, ce gars-là était pourri. Mais, ouais. Fait que le premier album, comme Alex le dit, c'est plus éclectique. C'est vraiment plus... Tu sais, ça paraît qu'on était plus jeunes, puis qu'on savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait. Ça paraît qu'on avait beaucoup d'influence. Ça paraît qu'on aimait beaucoup le death metal, qu'on aimait beaucoup le prog, on aimait beaucoup le jazz. Le metalcore. Le metalcore. Ouais, parce qu'on est tough comme ça. Mais, ça paraît. Puis, plus que tu voles dans les années. Tu sais, Raptors, c'était pas mal plus conséquent. Il y a pas mal plus une suite dans les idées. OK. Cérès, c'est encore plus de suite dans les idées. Puis, Cérès, ce qui est drôle aussi, c'est que c'est le premier album que les noms de toune ont intéressante. C'est vrai. Parce que tous les autres... Tous les noms de toune qui sont venus avant Cérès, c'est tout... Au moment où on a appuyé sur CTRL-S pour sauvegarder la tablature... On lui met ça un nom. C'est ça. Ça dépend du moment. Ça dépend de ce qu'on faisait. Ça dépend de ce qu'on voyait. Et ça donne ces noms de toune-là. Donc, la pièce s'appelle Chuck Norris. J'ai regardé un film de Chuck Norris. J'ai regardé Invasion USA de Chuck Norris. Je le conseille à tous les noms de toune-tout. C'est un classique. Un classique, oui. Si je peux mentionner, avant d'être dans le band, c'est moi qui ai fait le petit vidéoclip de Chuck Norris avec les highlights de sa carrière et tout. C'est vrai. Et juste à cause du titre, ça m'a tout de suite inspiré. J'ai fait, je veux faire une vidéo avec des moments de Chuck Norris. Puis, ils ont dit oui et ça a donné le vidéoclip de... Tout totalement légal en passant. On baigne dans les millions. Mais le monde adore cette vidéo-là parce que j'ai essayé de le monter dynamique avec la musique et j'ai trouvé des bonnes images de ses films. Il faut un bout où il flatte un ours. Oui, il y a un bout où il arrête la scie qui coupe un arbre et qu'il se transforme en ours. OK, je vais aller voir la vidéo. Ça vaut la peine. Parce qu'on va découvrir des films de Chuck Norris que je ne savais pas qu'il existait. Donc, celui-là où il se transforme en des animaux en sauvant une forêt. Il y a des bouts obscurs à sa carrière. Pour Chuck, il y avait besoin d'argent. Oui. Comme nous tous. Puis, donc, cet album-là va être disponible à partir de... En fait, l'album Trinity va être disponible à partir du 9? À partir du 9 décembre, officiellement. Là, si vous avez la chance de nous voir en tournée, on commence déjà à donner des copies ou à les vendre. OK. Comment ça donne-nous? Bien, mettons sur le stage, j'en donne tout en un. Oh! Il fait sa guidon. Je l'ai fait ma guidon. Vous lancez un CD, donc? Oui, c'est ça. Je le lance ou je le mets par-dessus les gens puis je checke les mains. C'est à la pêche. C'est ça. Les quatre personnes vont se battre pour avoir la banque. En fait, c'est bien, on est en Ontario. Je ne sais pas si tu as des auditeurs en Ontario, mais on va quand même loin. Oui, j'ai vu qu'il y a plusieurs dates. En effet, London, Windsor, Hamilton et on revient à Montréal. Le 9 décembre, c'est le lancement officiel. Ça sort sur tous les magasins en ligne en même temps. Ça va être aussi disponible sur le site web, encore une fois, gratuit, comme dans tous les autres. Et c'est le vrai lancement en pochette jewel qu'on va l'avoir. On va aller entendre une pièce du EP Raptus. Là, j'ai choisi Tetris Rufus. Ah bon? Bien, t'as pas. Ça fait que j'ai du goût finalement. Oui, t'as du goût. J'ai écouté l'album, vous voyez bien. Donc, on va aller entendre cette pièce-là de la formation on-being. Faut dire aussi, Rufus, c'est le nom de mon chat. Ah, c'est le nom de mon chat. Tu es encore vivant? Oui, il est encore vivant. Puis, Rufus aime jouer au Tetris? Non, Chérif aime jouer au Tetris. Rufus attaque l'écran de télé. Ah, c'est du cute. Mais oui. Alex, je pense que tu voulais faire un... Oui, j'ai un petit bémol. J'ai un auditrice qui nous écoute présentement. Qui vit chez nous. Elle n'avait pas de courant. Je ne sais pas comment elle est. Elle doit être dans son auto, en fait. Oui, elle me dit de spécifier que quand je disais qu'on avait des chanteurs poches, je faisais référence à moi. Oui. Et non à d'autres tels que Yann Châtel. J'écoute peut-être Yann Châtel. Oui, toi on t'aime. Non, c'était moi le chanteur poche. C'est pour ça que j'étais à la base. Puis là, elle me dit aussi après ça, « By the way, on n'entend pas à base. » Moi, je suis sûr que c'est bon pareil. Merci, bébé. Je suis sûr que ça va être le fun tantôt quand tu vas rentrer à la maison. Tantôt. Donc, je voudrais avec les membres de On Being, Alex, Matt et Shérif. Shérif, est-ce que tu penses que le maire Coderre serait jaloux de ton nom? Parce que lui, il aime bien s'appeler le shérif de Montréal. Ironiquement, son surnom, c'est « Chief ». Oui, ironiquement. Un shérif, c'est plus haut-ranké qu'un « Chief ». Ben non, un « Master Chief » all the way. Moi, je pense que je suis jaloux de la job du Marc Coderre, parce que je pense que je peux la faire mieux. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. C'est ça. Donc, je pense que vous êtes les deux principaux compositeurs du groupe. Oui, mais je suis plus principal que lui. Tu ne sais pas, honnêtement. Il y a le clavieriste Martin qui n'est pas là. Il faut dire aussi Martin, Martin Ladelle, clavieriste et designer graphique. Tout le visuel, ça a toujours été Martin. Vous aussi architecte. Donc, si jamais quelqu'un veut la job d'architecture, j'allais voir Martin. Ça, c'est notre truc. On peut architecter des CD, on peut architecter des chandelles, on peut architecter des maisons. Il est architecte en ta bande. Je suis sur ça que le band des architectes. Oh! Wow! Incroyable! Écoute, ça nous prendrait un prix des jeux de mots ce soir. Matt Paris-Laraignée qui... Donc, le show des Fofouns électriques, comme me le soulignait tantôt Matt, c'est un caléreux... Il voulait s'assurer que tu n'oubliais rien. Non, je n'oublie rien. Je pense à tout. C'est aux Fofouns électriques. Donc, TerraMobile lance l'album Magnet of Pots que j'ai écoutées, que j'ai trouvées très bon et qui seront à l'émission la semaine prochaine. Instrumentales, eux aussi. Très bon, carrément. Oui, qui fit bien avec nous. Broad by Pain, qui va lancer un hippie. Good. Et Tempête, qui va lancer le hippie Vera et Anthony. Je me dis, ils vont être jaloux, Anthony, de ne pas lancer rien ce soir-là? Ben, ils vont lancer un musicien dans la... Donc, il va y avoir ce concert-là. Puis, je pense, tu voulais faire une annonce. Oui. De façon très subtile. Très subtile. Je mets plein de pression pour qu'on fasse ça. À partir du 1er janvier, Alex, moi-même, ainsi que Phil, Phil Séguin, on va lancer une émission. On va lancer un podcast qui s'appelle Monkey Business. Le but de ça, c'est d'avoir une sortie créative à l'extérieur de On Being. Vu qu'il n'y a pas de parole dans On Being, on s'est dit qu'on va prendre les paroles, on va les mettre dans un autre affaire complètement. Ils ne ferment jamais l'œil à l'autre. C'est vrai, on ne ferme jamais. C'est vrai. Donc, vous allez parler, parler, parler. On va jager de n'importe quoi. On va justement parler d'anecdotes personnelles. Je vais ouvrir mon cœur à toutes les situations humiliantes de ma vie. Comme par exemple, une fois que j'ai chié mon froc quand j'avais 17 ans. Ou le fait que je viens de sortir d'une relation abusive. Donc, pour les autres titans, c'est bien de savoir plus. Ben, il y a aussi la fois où tu as oublié d'ouvrir la porte. Oui, la fois où j'ai essayé de rentrer ici puis je n'étais même pas capable parce que je ne comprenais pas comment ouvrir la porte. Il n'y a pas de poignée. Il n'y a pas de poignée. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Là, des situations comme ça, on va jager de tout ça. Monkey business. Monkey business. Puis, ils veulent que je parle là-dedans parce que je travaille dans le porno puis j'ai beaucoup d'anecdotes à chaque jour de mes tournages du jour. Ben, ils veulent que j'ai raconté de ces deux cœurs entre eux. Le nom du segment, ça va être Matt Parler de quelque chose. Ça risque d'être divertissant. J'espère que vous parlerez de vos chats aussi. Toutes, là. Les chats, le chien. Mais c'est ça, dans le porno, on fait de la bestialité. Oh, mon Dieu! Il fallait qu'on revienne au porno. Mais, oui, c'est ça. Fait qu'on va jaser de tout, 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 tout. Et de rien. Et de rien, mais il ne va y avoir aucune porte-close. Surtout de rien à votre place. Donc, ça risque d'être divertissant à écouter. Et, ben, écoutez, c'est justement la fin de l'entrevue. Ben là, fin. Ben oui, fin. Au revoir, bye. Fin. Voilà. Et, peux-tu faire ton, genre pour la radio? Ton bumper? Oui, vous écoutez CISM. Oui, c'est ça. Vous écoutez le 89.3 FM. C-I-S-M. La marge. Oh! Ben là, on va faire ça qu'il recommençait ça. Là, j'étais comme trop surpris. Vous écoutez le 89.3 FM. C-I-S-M. La marge. Grimoire, grimoire, grimoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada